Et on ouvre ce flash avec cet exemple de collaboration franco-belge, une collaboration à la fois policière et judiciaire. Le 4 septembre dernier, deux Français étaient interpellés à Lille. Ils ont entre 19 et 25 ans et sont soupçonnés de carjacking et de braquage. Des vols de voitures qui se seraient produits en France, mais des braquages qui ont eu lieu de l'autre côté de la frontière. Au total, 12 vols à main armée depuis le mois de janvier. Ce sont des empreintes digitales qui ont permis de retrouver leurs traces. Aujourd'hui, ce matin, très exactement à Ypres, le procureur de Douai et son homologue belge ont tenu une conférence de presse pour saluer cette coopération qui permettra un jugement en Belgique pour des faits commis des deux côtés de la frontière. La coopération policière est pratiquée, mais la coopération judiciaire, elle, est plus rare. Les braqueurs présumaient risque entre 15 et 20 ans de prison. Explication complémentaire au micro de Tanguy Lécluse. Quand ils venaient voler les voitures à Douai pour aller commettre des braquages en Belgique, ils le faisaient volontairement, se disant que ça allait désorienter les enquêteurs qui n'allaient pas faire de lien entre la Belgique et la France. Et donc là, on leur montre qu'ils se sont totalement trompés, puisque justement ce lien a été fait très vite, et que c'est les échanges entre les deux polices qui ont permis leur arrestation rapide.